Je te préviens, petit. Tu fais suer tout le monde avec ce bruit. Paco ? Paco, viens ici. Et voici la mer de la neige. Je ne sais pas quelles sont vos traditions, mais puisque vous vivez dans un pays étranger... Un pays étranger ? Monsieur Taylor, c'est aussi notre pays. Paco, chéri, allons-y. Joue à la maison, d'accord ? C'est ça. Vous devez connaître votre place. Vous avez cassé le jouet de mon fils ? Et je vais le casser encore, s'il continue à faire du bruit près de ma porte. C'est son jouet préféré, il l'a eu comme cadeau d'anniversaire. Si vous ne pouvez pas garder un œil sur votre enfant, je vais rendre les choses plus faciles. Je vais appeler les services sociaux et leur dire qu'une mère immigrée ne peut pas gérer son enfant. Je pense que ça devrait les intéresser. Mais... Qu'est-ce que vous espérez ? Que vous pouvez ruiner la vie de tout le monde ? Et vous en sortir comme ça ? Mais Monsieur Taylor, nous n'avons rien fait. Ah ! Vous êtes inquiète. Vous allez l'être encore plus. Je ne me sens pas très bien. Vous allez vous sentir encore plus mal. Maman ! Maman ! Hey ! Hey ! Mademoiselle Lando, qu'est-ce qui vous arrive ? Maman ! Maman ! Maman ! Mademoiselle Lando, qu'est-ce que... Les secours, s'il vous plaît ! C'est une urgence ! Une femme s'est évanouie ! Je n'ai pas su quoi faire. Elle est tombée et s'est évanouie juste sous les yeux de son fils. Il avait si peur ! Je vois. Tu es Paco, c'est ça ? Ne t'inquiète pas. Ta maman va s'en sortir. Dis-moi, tu as de la famille ici ? Chez qui tu peux rester ? Pendant que ta mère est à l'hôpital ? Ils ont déménagé récemment. Je vois. Alors Paco, viens avec nous. Nous allons t'emmener au commissariat de police. Tu attendras ta maman là-bas, hein ? Au commissariat ? Il y a un psychologue pour enfants là-bas. Il va rester avec Paco. Il le rassurera. Tout ira bien. Ce sont des... des émigrés illigaux, n'est-ce pas ? Je ne sais pas. Nous allons régler ça. Allez, donne-moi ta main. Attendez. Paco peut rester avec moi. On est voisins, on se connaît. Il y a beaucoup d'inconnus au poste de police. Pourquoi le stresser encore plus ? Ok. Très bien, petit. J'espère que tu ne me feras pas regretter cette décision. C'est ma maison, pas une cabane. Tu dois obéir à mes règles pendant que tu es ici. Tu comprends ? Tu ne fais pas de bruit et tu ne cries pas. Tu ne touches à rien, tu ne cours pas partout. Compris ? Monsieur. Quoi ? J'ai très faim. Bien, bien. Ok. Tiens, serre-toi. Je vois que tu es de mon côté. Quoi ? Les céréales. D'abord, tu as versé les céréales et ensuite le lait. Beaucoup de gens font le contraire et pensent qu'ils ont raison. Cette façon est bien meilleure. C'est de ça que je parlais. Monsieur Taylor, je m'ennuie. Je ne peux pas parler, je suis occupé. Je suis désolée, mais je vais mourir d'ennui. Alors fais quelque chose pour te divertir. Ne me dérange pas, s'il te plaît. Mais vous avez dit que je ne pouvais rien toucher. D'accord, tu peux toucher. Mais ne me dérange pas. Et ne casse rien. Échec et... Matt. Damiano Gambit. Quoi ? De toutes les choses dans la maison, tu as choisi les échecs. Oui, j'aime jouer aux échecs. Toi ? Les échecs ? Sans blague. Je ne mens pas. Très bien. Voyons ça. Mets-le en place. Comment ça se fait que je perde ? Je gagne toujours. Peut-être qu'ils t'ont laissé gagner. Non, je joue bien. Eh bien, tu sais jouer. Qui t'a appris ? Mon grand-père. Vraiment ? Moi aussi. Je veux dire, pas ton grand-père, mon grand-père. Il m'a même donné ses pièces d'échec. Eh bien, je n'ai pas joué depuis que mon grand-père est mort. Petit... Eh bien, tu peux venir quand tu veux et jouer avec moi. Vraiment ? Oui, bien sûr. La planche n'ira nulle part. Paco, comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Bien. Je me suis amusée avec M. Léon. Vraiment ? Merci d'avoir pris soin de mon enfant. Tu n'as pas à me remercier. Je veux m'excuser. C'est parce que c'est à cause de moi que tu as fini à l'hôpital. C'est pas grave. Tu n'es pas la première personne à le dire. Oh non. Ce que j'ai dit était faux. Vraiment faux. J'aimerais pouvoir le retirer. Je ne sais pas si c'est possible, mais... S'il te plaît, pardonne-moi. Tu es un garçon merveilleux. Oui, c'est vrai. Viens chez moi quand tu veux. Si tu veux. Bien sûr. Allons-y. Bako ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Non, non. Les gens sont arrivés. Ils veulent l'emmener. Non, je ne veux pas y aller. Que va-tu l'arriver à mon fils ? Que se passe-t-il ici ? Laissez-la. Monsieur, nous sommes des services d'immigration. Nous avons reçu une plainte concernant Mademoiselle Landau. Elle est illégale. Pas Mademoiselle, Madame Landau. Je suis son fiancé. Nous allons nous marier dans un mois et tous les papiers sont prêts. Je suis un citoyen de ce pays. Et j'exige que vous la relâchiez immédiatement. Chéri, tu vas bien ? Fiancé, hein ? Je suppose que ça doit être une erreur. Désolé pour le dérangement. Félicitations pour vos fiançailles. Fiancé, mariage dans un mois ? Je n'ai pas eu beaucoup de temps. Aurais-je pu trouver quelque chose de mieux ? Peut-être. Eh bien, ça a marché. Alors, merci. Je devais faire quelque chose. Échec et mat. Non. J'ai gagné, j'ai gagné. J'ai gagné, maman. J'ai gagné. Bien joué. Ça, c'est mon garçon. Bon, c'est l'heure du dîner. Attends. J'ai un cadeau pour le gagnant. Merci, Léon. J'avais tort quand j'ai cassé ta voiture. Alors, on joue ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada